Bonjour tout le monde, les productions de la RECLIP présente MentiMeter, donc comment présenter des documents style diaporama dans MentiMeter. Alors, cette courte séquence de deux vidéos vous présentera tout d'abord qu'est-ce que c'est et comment choisir le forfait qui vous convient le mieux avec MentiMeter et dans un second temps, comment créer une présentation simple dans un second vidéo. Alors, sans plus tarder, allons en ligne. Alors, en ligne ici, nous avons le site MentiMeter.com. Alors, pour y accéder, si vous n'êtes pas abonné à ce site, c'est quand même assez facile. Vous ouvrez évidemment MentiMeter.com et à l'intérieur ici, vous pouvez faire Sign Up qui va vous permettre de créer un compte et si vous cliquez, vous aurez trois options. En fait, la première, vous pouvez créer un compte via Facebook, la seconde via le Connectoid de Google et évidemment la façon traditionnelle via un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est à votre convenance. Une fois que vous aurez faite cette étape, vous vous retrouverez dans la page de présentation qui est celle-ci et dans le fond, vous aurez un compte basique, un compte simple. Alors, ce qu'on peut faire avec MentiMeter, en fait, ce sont des présentations qui peuvent ressembler un peu à ceci. Alors, on peut l'intégrer dans MentiMeter de l'interaction comme de soliciter nos apprenants afin qu'ils répondent quelque chose. On pourrait mettre des images en arrière-plan. On peut évidemment faire des petits quiz interactifs, par exemple, en sollicitant des réponses du public et en mettant une information correcte ou un choix. On peut faire des nuages de mots. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec MentiMeter et on va le voir surtout dans la deuxième vidéo. C'est sûr que ce n'est pas PowerPoint. Donc, évidemment, au niveau des animations, au niveau du fond d'écran, au niveau de la structure même, donc de déplacer les choses, vous ne pouvez pas vraiment faire ça avec MentiMeter. Même avec un compte avancé, un compte pro, lorsque vous importez des présentations PowerPoint, ce qui n'est possible qu'avec des comptes pro, c'est en fait une image qui fait de votre PowerPoint. Donc, encore une fois, on perd les images de transition, on perd les animations, etc. C'est quand même un excellent produit si vous souhaitez présenter à distance un PowerPoint à vos apprenants et solliciter leur attention, enfin maintenir leur attention, solliciter leur engagement par des quiz ponctuels. Maintenant, au niveau des frais, si vous avez à vous questionner sur les coûts, vous avez quatre niveaux, en fait trois essentiellement, parce que le dernier entreprise, on n'en parlera pas. Donc, le niveau gratuit, c'est celui que vous avez par défaut. L'élément important à noter, c'est que vous pouvez avoir un nombre illimité de personnes connectées à votre présentation. Ça vous coûte un gros zéro dollar. Et si on compare, en fait, ce qui le distingue énormément de la version basique, j'ai dit pro tantôt, mais c'est plus de la basique, j'aurais dû parler, c'est le nombre de questions et le nombre de quiz. Alors, dans la version gratuite, vous ne pouvez avoir que deux diapositives de questions. Donc, par exemple, qui sollicite l'écriture d'un mot pour former un nuage de mots, ou vous sollicite un mot afin de former un diagramme à pointe de tarte. Vous pourriez utiliser aussi d'autres outils, comme par exemple des choix d'images, etc. Mais vous ne pouvez en avoir que deux. Vous pouvez également faire jusqu'à cinq quiz. Les quiz sont cependant limités essentiellement à des choix de réponse, donc questions à choix multiples, ou encore des questions ouvertes, dans lesquelles, en fait, vous pouvez encoder un mot qui est la bonne réponse. Et bien, en fait, ceux-là, vous avez droit à cinq diapositives. Ce n'est pas trop mal pour commencer, mais si vous avez de très longues présentations, plus de dix diapositives, par exemple, il est clair que vous allez peut-être trouver que vous manquez un peu d'espace au niveau des questions, surtout si vous commencez à aimer l'outil. À ce moment-là, il faudra opter pour le compte basique, qui est à 9,99$. Mais si vous vous connectez avec votre compte éducatif, par exemple, de votre commission scolaire ou de l'université, eh bien, le 9,99$ est réduit de trois dollars pour passer à 6,99$. Important de noter, par contre, que ce sont des dollars US. Maintenant, la version Pro à 25 dollars offre une panoplie d'options. Je dois être honnête que je ne suis pas allé jusqu'à vraiment l'explorer. Peut-être que la seule chose qui me vient en tête, en fait, c'est le branding. Par défaut, en fait, vous ne pouvez personnaliser vos thèmes, comme je le mentionnais. Et il y a le logo de Mentimeter qui apparaît sur vos diapositives dans le coin supérieur droit. Donc, à partir de la version Pro, vous pouvez changer un certain branding, ajouter votre logo, par exemple. Mais pour être honnête, à moins que vous en fassiez un usage commercial, je ne pense pas que ce soit pertinent. Donc, gratuit pour commencer. Et si jamais vous aimez vraiment ça, moi, je vous invite à passer à la version basique. C'est celle que moi j'ai présentement, mais j'en fais un usage quand même important puisque j'enseigne en formation à distance. Si c'était que pour ma classe, évidemment, la version Free serait complètement suffisant. Donc, pour voir la prochaine vidéo, la vidéo 2, on va voir les fonctions de base, donc comment créer une présentation simple. Je vous invite donc à me rejoindre dans ma prochaine vidéo.